Générique Professeur Odile Launay, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue, coordinatrice du centre de vaccinologie, cochin, pasteur, membre du comité vaccin COVID-19. Vous étudiez entre autres les effets des vaccins, leur efficacité contre le COVID ou la COVID-19. Bref, Odile Launay, vous êtes infectiologue, spécialiste des vaccins, mais infectiologue. Et regardons ensemble la situation. La situation empire doucement, mais sûrement, malheureusement, Odile Launay. En France, je ne parle même pas de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne. Oui, la situation est inquiétante d'une part, parce que finalement, on n'a pas réussi à faire baisser le nombre de cas. Et on voit que là, ça a tendance à remonter. Et puis ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'apparition des nouveaux variants qui touchent de façon très importante le Royaume-Uni et qui risquent d'arriver en France très prochainement. Très prochainement. On va en parler. On va parler de ces variants, de l'efficacité des vaccins sur les variants. J'ai des quantités de questions à vous poser, évidemment, sur les vaccins, Odile Launay. Mais le reconfinement guette en France. Nous n'allons pas y échapper. Je lisais, j'écoutais hier Karine Lacombe, qui était avec moi, d'autres infectiologues, grande majorité d'entre eux, qui disent qu'il faut absolument repasser par un confinement. Si, effectivement, malgré le couvre-feu, on continue à avoir une augmentation du nombre de cas et du nombre d'hospitalisations, très probablement, on va être obligés de repasser par le confinement. Alors, quel confinement ? Alors, c'est une question. On peut se poser quand même la question de savoir si ce confinement, dans la mesure où les vaccins arrivent, même si on n'arrive pas à vacciner autant de personnes qu'on aimerait, les vaccins arrivent. Donc, est-ce que ce confinement ne pourrait pas être proposé, et le Conseil scientifique, d'ailleurs, l'a proposé, aux gens les plus à risque, qui sont finalement ceux qui vont être très vite vaccinés, qui sont ceux qui sont le plus à risque d'être hospitalisés, de faire des formes graves, et ça permettrait de maintenir une certaine vie économique, et en particulier, pour nos plus jeunes, de pouvoir envisager de reprendre une vie, de reprendre la fac, de reprendre des activités. C'est une solution que vous préconisez, Odile Launay, le Conseil scientifique l'a préconisé. C'est passé un peu inaperçu, mais nous pourrions, nous pourrions vivre un nouveau confinement, une nouvelle forme de confinement. Nous confinerions, enfin, se réconfiner les personnes âgées, les personnes à risque, c'est bien cela. Les personnes sont malades, qui souffrent de comorbidités, et les autres pourraient continuer à vivre, je ne dis pas normalement, mais continuer à vivre sans être confinées. Alors, c'était peut-être pas envisageable il y a un an, et ça avait été proposé il y a un an, à l'issue du premier confinement. À l'époque, on n'avait pas de vaccin, donc la situation était difficile, et c'est vrai qu'on ne savait pas pour combien de temps ça allait se mettre en place. Aujourd'hui, on a des vaccins, on a des vaccins qui sont efficaces, on va pouvoir vacciner, on n'a pas pour l'instant la possibilité de vacciner toutes ces personnes, mais elles vont être vaccinées, donc est-ce qu'il ne serait pas possible, pour ces personnes plus fragiles, d'accepter un confinement, tout en permettant finalement au reste de la société une vie ? Oui, un confinement, le temps de la vaccination, le temps d'achever la vaccination de toutes ces personnes. Voilà, le temps qu'ils soient protégés, puisque finalement, ce sont eux qui sont majoritairement hospitalisés, hospitalisés en réanimation, donc s'ils acceptent, si on arrive finalement à organiser une société qui leur permette d'avoir une vie, de pouvoir aller faire leurs courses peut-être à des heures différentes, et qui permettrait au reste de la population, non pas une vie normale, parce que ça ne sera pas à l'arrêt de tout, mais en tous les cas de poursuivre. C'est une solution que vous préconisez ? Moi, je trouve que c'est une solution qu'on devrait vraiment envisager de façon sérieuse. On voit comme les jeunes aujourd'hui sont dans une situation difficile, on les entend, ils commencent à s'exprimer d'ailleurs, ils sont vraiment très en difficulté pour certains d'entre eux, les étudiants, les doyens nous disent que c'est certaines situations très difficiles, des étudiants seuls, dans des petites chambres, donc ils demandent à pouvoir reprendre des cours, toute la journée en visioconférence, c'est extrêmement difficile pour ces plus jeunes. Donc oui, peut-être qu'il peut y avoir un effort, demander aux plus fragiles, pour finalement permettre... Aux anciens et aux plus fragiles, pour permettre aux plus jeunes, aux autres générations, de mieux vivre cette période. Mais sur une période relativement courte, puisque le vaccin, on voit bien, on a 500 000 doses qui arrivent par jour, par semaine, donc on arrive à vacciner, et les gens vont se faire vacciner, dans les 2-3 mois qui viennent. Donc c'est peut-être, oui, une période de 2-3 mois. C'est ce que propose le Conseil scientifique. Ça va entrer, j'en suis presque certain, dans la réflexion du gouvernement. On dit le nez. Nous verrons bien. Nous verrons bien les décisions qui seront... Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier, oui, très sérieusement. Il faut étudier très sérieusement. Bien. Aggravation donc probable de l'épidémie. Alors en Allemagne, il a été décidé de rendre obligatoire le port des masques FFP2 dans les transports en commun. En France, on devrait faire la même chose ou pas ? Déjà, si on arrive à faire respecter le port du masque chirurgical, ça sera déjà pas mal. On sait qu'il reste encore, dans les transports en commun, des gens qui ont du mal à observer le port du masque. Donc faisons déjà ça. Et puis ensuite, la question se posera si vraiment on est exposé aux nouveaux variants. Oui, ça pourra, à ce moment-là, se discuter. Est-ce que le coronavirus que nous connaissons... On va parler des vaccins dans quelques minutes. Mais est-ce que le coronavirus que nous connaissons aujourd'hui disparaîtra un jour ? Je vous pose une question qui paraît... Personne ne peut dire aujourd'hui. Le plus probable, en tous les cas, ce que disent les virologues, les épidémiologiques, c'est que ce coronavirus, on va vivre avec. On avait déjà des coronavirus avec lesquels on vivait, alors qu'ils sont des coronavirus un tout petit peu différents d'une autre famille, mais qui sont responsables du rhume. Est-ce que celui-ci, finalement, il va tous les ans revenir, dans une forme peut-être un peu différente ? Personne ne peut le dire. C'est très probable. C'est très probable. C'est très probable. Parce que quand une certaine proportion de la population va être immunisée, soit par l'infection, soit par le vaccin, le nombre de cas qui va arriver chaque année va être beaucoup plus faible. C'est ce qu'on voit avec la grippe, par exemple. Quand un nouveau virus de la grippe arrive, on a des pandémies avec un nombre de cas très important. Et puis ensuite, ce virus s'installe, et l'immunité de la population s'installe, et on a des épidémies saisonnières. Immunité et vaccins adaptés à chaque mutation. Alors, c'est une autre question. On voit que ce virus mute. Donc, il faudra très probablement adapter les vaccins. Mais là aussi, si on se réfère à la grippe, on a l'habitude de ce type de situation. Et chaque année, le vaccin de la grippe est adapté au virus qui circule. Est-ce que nous pouvons imaginer... Nous aurons à disposition plusieurs vaccins. Est-ce que nous pouvons imaginer des vaccins utilisés en fonction de l'âge de la personne qu'on vaccine ou en fonction des comorbidités ? Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Alors, c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est assez probable. C'est-à-dire que, par exemple, le prochain vaccin qui va arriver, le vaccin qui a été développé par l'université d'Oxford avec AstraZeneca, semble peut-être un petit peu moins efficace chez les sujets plus âgés que le vaccin ARN messager, qu'on a aujourd'hui, Pfizer, BioNTech, Moderna, bientôt CureVac. Donc, il n'est pas du tout impossible que dans l'avenir, on puisse dire, ce vaccin-là, on va plutôt le réserver aux gens qui répondent habituellement moins bien aux vaccins. Donc, les sujets âgés, on en a parlé, mais il y a aussi toute la population des personnes immunodéprimées dont le système immunitaire marche moins bien. Donc, il y aura probablement des questions comme ça. Pour l'instant, c'est difficile de répondre spécifiquement. Bien. Professeur Odile Launay, est-on certain que les vaccins que nous avons actuellement, dont nous disposons, les deux vaccins ARN messagers ? Est-ce que ces vaccins sont efficaces contre les variants ? Et ils sont divers, ces variants. Il y a ce variant anglais, il y a le variant sud-africain, il y a le variant brésilien qui vient d'Amazonie. Est-ce qu'ils sont efficaces ou pas ? C'est la question aujourd'hui qu'on se pose et que tous les scientifiques se posent. Les vaccins qui arrivent, là, les premiers, ils sont tous dirigés contre la même portion, le même antigène du virus qui est cette fameuse protéine spike. Donc, quand les mutations, les fameux mutants, touchent finalement cette protéine spike, ils peuvent modifier ce qu'on appelle sa conformation, c'est-à-dire sa forme et donc sa conformation, si elle est trop modifiée, peut faire que les anticorps qui ont été développés par le vaccin contre le virus d'origine marchent moins bien. Pour l'instant, pour le variant anglais, les données qu'on a montrent qu'a priori, il y a peu d'impact. Donc, ça marche. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser que ça ne marche pas et on n'a pas d'échecs vaccinaux à l'évidence, mais c'est encore un peu tôt pour le dire. Pour le vaccin sud-africain, on est un petit peu plus inquiet et là, les résultats sont diverses. Il y a des premières données qui montrent que ça marcherait beaucoup moins bien, d'autres données qui sont plutôt rassurantes. Donc, on n'a pour l'instant que des tests au laboratoire. Il faut qu'on voit aussi en pratique dans des populations qui commencent à être bien vaccinées. C'est le cas par exemple en Israël où ils ont une couverture vaccinale qui commence à augmenter de façon assez significative. On va voir dans ces populations-là si l'efficacité est conservée sur ces variants. Les variants et les enfants, est-ce qu'avec ces variants, les enfants sont plus contagieux ? Alors, c'est un virus qui est plus contagieux. Ces variants sont plus contagieux. Il n'y a pas de discussion. La place des enfants est aujourd'hui encore en discussion. Potentiellement, ils vont être plus contagieux. Mais je crois qu'on ne peut pas le dire. Il faut attendre de voir un petit peu plus longtemps. Regardons le vaccin Pfizer-BioNTech. Vous avez travaillé dessus, vous travaillez sur tous ces vaccins. Il est efficace à 52% après la première injection. Ce sont les chiffres officiels, enfin, donnés par la firme, par Pfizer. Est-ce suffisant pour être protégé contre les formes graves du coronavirus ? Alors, on a même des données dans les essais cliniques qui montrent qu'après la première dose, c'est plus que 50%. Plus que ça. On est probablement plutôt aux alentours de 80% dès la première dose. Ah oui, dès la première dose. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de données sur l'efficacité avec une seule dose puisqu'en fait, dans ces essais, tous les participants ont reçu la deuxième dose à 21 jours, entre 21 jours et 6 semaines après. Donc, on se pose énormément de questions et on sait par ailleurs, quand on regarde la réponse en anticorps, que la réponse en anticorps, elle est beaucoup plus élevée après la deuxième dose. Et donc, aujourd'hui, toute la question de savoir si on pourrait faire qu'une dose en attendant d'avoir plus de vaccins se pose. Mais il y a quand même beaucoup d'inquiétude de se dire, on va laisser des gens avec finalement des anticorps à des titres relativement faibles, de savoir combien de temps ils vont être protégés et s'ils vont être bien protégés. Une seule dose, ça permettrait de vacciner tellement plus vite la population. Ça permettrait de vacciner plus vite, mais il faut savoir qu'on a commencé, nous, à vacciner les gens les plus âgés, les gens immunodéprimés, là, qu'on commence à vacciner, les dialyser, les transplanter. Et ces gens-là, on sait qu'ils répondent moins bien. Donc, les laisser avec une seule dose présente un certain nombre de risques. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Pour les plus jeunes, peut-être qu'une seule dose pourrait suffire. Peut-être que pour les plus jeunes, une seule dose pourrait suffire et il serait possible de pouvoir finalement différencier des populations qui répondent moins bien aux vaccins, pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas de données sur l'efficacité directement. Et cela, leur garder les deux doses et puis ceux qui sont plus jeunes pour lesquels on sait que la réponse est peut-être meilleure, partir sur une dose. Est-ce qu'on se dirige alors vers une vaccination à la carte ? On a l'habitude de ça. On a tout à fait la possibilité de faire une vaccination qui est adaptée au terrain. On est en plus ici dans une situation exceptionnelle où on n'a pas de vaccin pour vacciner toutes les personnes qui le souhaiteraient. Et on est tous confrontés aux demandes de vaccins aujourd'hui, de gens qui veulent ce vaccin. Donc oui, moi, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Alors, je me fais vacciner. Est-ce que je suis immédiatement protégé ? Alors non, aucun vaccin ne protège tout de suite puisqu'en fait, le vaccin sert à éduquer notre système immunitaire pour qu'il soit... Donc le vaccin ne nous protège pas, que les choses soient claires. Le vaccin nous protège, c'est l'objectif, mais il faut attendre 15 jours pour être protégé. Et puis ensuite, on a déjà abordé cette question-là, le vaccin ne protège au mieux qu'à 95%. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter complètement les autres mesures de protection. Et on a aujourd'hui encore des incertitudes sur la protection vis-à-vis des variants. Donc oui, ça va être un plus énorme, ce vaccin, c'est clair. Mais il ne doit pas du tout faire arrêter complètement les mesures barrières, c'est clair. Oui. Le vaccin qui n'empêche pas de contracter le virus. Je peux être vacciné et je peux être infecté. Alors, l'efficacité, elle n'est pas de 100%. Donc c'est 95%. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il protège contre les formes symptomatiques. Les formes symptomatiques, c'est-à-dire des gens qui ont le virus, qui ont des symptômes et aussi des formes graves. On a des données qui laissent penser que très probablement, on va avoir une bonne efficacité sur les formes graves. On a beaucoup moins de données sur la protection contre les formes asymptomatiques parce que les essais n'ont pas été faits pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet sur la transmission et sur le portage. Mais on n'a aujourd'hui pas les résultats qui permettent de l'affirmer. Est-ce que je transmets le virus si je suis vacciné ? Ça, personne ne le sait encore. Non, on n'a pas ces données. Donc on ne peut pas le dire avec certitude. On a des données préliminaires qui vont dans ce sens-là. Mais il faut qu'on ait plus de données pour vérifier. C'est encourageant alors. À mon sens, on va avoir un effet sur la transmission. On ne connaît aucun vaccin qui ne va pas limiter la transmission. De toute façon, ça limite les formes graves, les formes symptomatiques. On sait que ces formes-là exprêtent plus de virus. Donc il est très, très probable que le vaccin va limiter la transmission, même si aujourd'hui, on n'a pas encore les éléments précis pour le dire. Les effets indésirables des vaccins ARN messagers. J'ai vu 39 cas indésirables recensés en France. 5 personnes âgées souffrant de comorbidité décédées après injection du vaccin. Aucun lien établi avec le vaccin ? C'est toute la difficulté de savoir si ce qu'on constate dans les jours ou les semaines qui suivent la vaccination, c'est le vaccin où c'est finalement une coïncidence. Donc l'imputabilité à la vaccination est extrêmement difficile à définir. Mais en Norvège, ils sont très prudents avec les personnes les plus âgées. Alors on n'a pas encore toutes les données de ce qui se passe en Norvège. Les premières données qu'on a laissent penser que les gens qui sont décédés c'étaient des gens extrêmement fragiles, très âgés, très fragiles. Donc est-ce qu'ils ont eu des épisodes fébriles ? On n'a pas encore de détails. Nous en France, on n'a rien de plus que ce qu'on attendait. Il y a eu des réactions anaphylactiques. On pense qu'aujourd'hui, ce qui est rapporté, c'est 1 pour 100 000. Donc c'est 10 fois plus que ce qu'on a habituellement. Toutes ces réactions ont été prises en charge et il n'y a eu aucune conséquence particulière. Est-ce que vous constatez que la vaccination est trop lente en France ? On ne peut pas dire que la vaccination est trop lente. Je pense que c'est certes la première ou les 15 premiers jours probablement qu'on aurait pu aller plus vite. D'ailleurs, nos voisins, en particulier les Allemands, ont débarré beaucoup plus rapidement. C'est un défi logistique énorme vacciner avec des vaccins congelés, des vaccins multidoses. On l'a bien compris, une fois que la dose est ouverte, on a 6 heures pour l'utiliser. Donc il y a 6 doses par flacon. Il faut arriver à regrouper les vaccinations. Aujourd'hui, on vaccine très bien. On va plus être en pénurie, en manque de doses que... Comment ça se passe à Cochin ? À Cochin, on prend des rendez-vous et les gens viennent sur rendez-vous. Et on essaye maintenant d'avoir en fait des listes de personnes qu'on peut solliciter au dernier moment si on a quelqu'un qui ne vient pas par exemple au rendez-vous et qu'il nous reste des doses. Donc il y a vraiment une maximisation des doses pour éviter... Est-ce qu'il y a une baisse du nombre de doses cette semaine ? On craint même que Pfizer-BioNTech ne puisse pas fournir comme prévu la semaine prochaine. Vous confirmez ? Oui, il y a eu une diminution. Ils ont eu des problèmes de production, ce qui peut se concevoir. Arriver à produire un nombre aussi important de doses alors même qu'ils viennent d'avoir l'autorisation. Oui, modernisation, extension de leur usine de fabrication en Belgique. Voilà. Tout ça, c'est quand même des médicaments qui sont assez... Comment dire ? Assez complexes et qui font appel à des technologies particulières. Donc il ne faut pas qu'on vaccine avec des vaccins qui ne répondent pas à toutes les normes de qualité. Donc s'ils ont des difficultés transitoires, il faut attendre et accepter. Donc difficulté cette semaine et possible difficulté la semaine prochaine ? On espère que non. On espère que le nombre de doses livrées va être conforme aux attentes, c'est-à-dire ce qui est prévu pour la France pour l'instant, 500 000 doses par semaine. Et Moderna ? Et Moderna ? On a Moderna ? On a Moderna. Vous avez reçu Moderna ? Alors Moderna, on ne l'a pas puisque vous le savez, les doses de Moderna ont été finalement orientées vers les régions les plus touchées par le virus qui, moi, me paraît tout à fait acceptable et normal. On pourrait même penser qu'avec les futurs vaccins, on puisse faire ça. C'est-à-dire que dans les régions qui, aujourd'hui, ont une circulation du virus extrêmement intense, c'est tout à fait logique de protéger... Encore une fois, vaccination à la carte. Vaccination à la carte et là, la carte géographique. Est-ce qu'il est logique de vacciner de la même façon ? Alors, je ne vais pas me faire des amis avec les Bretons, mais on sait que, par exemple, l'Ouest de la France est beaucoup moins touché et a été beaucoup moins touché également lors de la première vague. Est-ce que, finalement, il ne faut pas privilégier la vaccination de l'Est de la France où on voit que le virus recommence à circuler avec une intensité absolument énorme ? Alors, Pfizer, BioNTech, Moderna et les autres, AstraZeneca bientôt. Vous vous attendez avec impatience. Pasteur Merck, vous avez des nouvelles on en est où ? Après AstraZeneca, donc on espère qu'AstraZeneca, on aura une autorisation avant la fin du mois qui va permettre d'élargir très largement la vaccination. On attend aussi des résultats de Janssen qui développe un autre vaccin vectorisé. Ils ont publié la semaine dernière des premières données qui sont extrêmement encourageantes en termes de réponses immunitaires et donc on devrait avoir prochainement... Ce serait le quatrième vaccin ? Ça serait très probablement le quatrième vaccin. Alors, vous me parlez de Merck. Oui, je vous parle de Pasteur Merck, je vous parle de Sanofi, c'est fin 2021, on le sait, mais il y a d'autres vaccins, les vaccins chinois, les vaccins cubains et puis le vaccin russe, le fameux Spoutnik V. Alors, les vaccins de Merck sont un tout petit peu plus en retard. Le vaccin de l'Institut Pasteur et qui va être développé par Merck, pour l'instant, on a très peu de données, donc j'espère qu'on va en avoir. Le vaccin Sanofi, on en a parlé, malheureusement, ils ont eu des difficultés dans la formulation de leur antigène et donc ils sont obligés de refaire un certain nombre de choses. Les vaccins chinois, pour l'instant, vous le savez, ils n'ont pas du tout fait l'objet de préachats de doses par l'Europe, donc il est très très peu probable qu'on ait ces vaccins. Je ne regrette pas parce qu'on a des très bons vaccins et les données qu'on a sur le vaccin chinois, les premières données d'efficacité sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a avec nos vaccins et les résultats de l'essai brésilien montrent une efficacité à 50%. Et le vaccin russe, j'ai vu que la Russie demande l'enregistrement de son vaccin, le fameux Sputnik V, dans l'Union européenne. Oui, alors ils ont sollicité effectivement l'agence européenne. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. C'est très probablement un vaccin efficace et ils vaccinent très largement dans leur pays. On n'est pas sûr pour l'instant et ça sera le travail de l'Union européenne et de l'EMA de vérifier que les critères de qualité qui sont exigés pour les vaccins qui sont enregistrés en Europe sont obtenus avec ce vaccin développé en Russie. Les Russes savent très bien fabriquer les vaccins. Maintenant, est-ce que leurs exigences en termes de qualité et de normes de production, de fabrication, sont les mêmes que ces vaccins qu'on a en Europe ? On n'a pas les données pour le dire. Merci, professeur Loney. Vous êtes toujours très clair. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur RMC BFM TV. Il est 8h54. Merci, professeur Loney. Merci, professeur Loney. Merci, professeur Loney. Merci, professeur Loney.